Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir pour une soirée consacrée à Lucrèce. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à ce propos. Alors, soirée qui est justifiée par deux publications qui sont liées, toutes et deux aux éditions Bouquins et Mola. La première, c'est l'édition du livre de Lucrèce lui-même, De la naissance des choses, le Dererum Natura, qui était paru il y a quelques années aux éditions Mola, dans une traduction sur laquelle nous reviendrons par Bernard Combeau, une traduction absolument magnifique. Et puis, vous accompagnez cette publication du texte de Lucrèce même par La conversion, Vivre selon Lucrèce, qui est à la fois une sorte d'introduction à Lucrèce. Et puis surtout, un livre absolument essentiel, parce qu'il rejoint l'une de vos préoccupations, qui est comment est-ce que la philosophie change la vie. Et là, probablement que Lucrèce est l'un des philosophes dont la lecture peut véritablement changer la vie de celui qui le lit. Et vous dites même que ce changement de vie est une conversion, puisque lire Lucrèce, c'est voir le monde de façon très différente. C'est faire le choix. Alors, vous dites à la fin, vous récapitulez tout ce qu'il faut faire pour vivre selon Lucrèce. Et vous finissez de façon, je pense, presque ironique ou si ce n'est sardonique en disant « Il suffit de le vouloir ». Donc, on verra ce qu'il suffit de vouloir pour en arriver là. Alors, peut-être tout simplement pour commencer, pour ceux qui n'auraient pas encore la chance d'avoir lu Lucrèce, la naissance des choses, le Derum Natura, dire que c'est un poème, c'est un poème immense et c'est un poème philosophique. Alors, est-ce que c'est la poésie qui fait de la philosophie ou l'inverse ? Et c'est un cas assez rare finalement, même dans l'histoire de la philosophie, d'avoir un poème qui est profondément d'abord une œuvre philosophique. D'abord, merci pour votre présentation. Mais ensuite, non, je ne crois pas, parce qu'on a mal traduit toute la poésie antique. On oublie par exemple qu'Echille, Ripide, Sophocle, les tragédiens, mais aussi la comédie romaine, par exemple, Plot ou Terrence. Que l'Iliade ou l'Odyssée, enfin, toutes ces œuvres-là sont écrites en vert. On a totalement oublié ça parce que la plupart du temps, on a fait des traductions en prose et sauf les gens qui lisent le texte grec et qui vont voir l'Iliade et l'Odyssée directement en grec et qui savent effectivement que c'est versifié. Et quelle versification ? Très complexe. On a l'habitude de croire que tout ça est écrit en prose. En fait, pas du tout. Moi, j'aimais l'hypothèse qu'à cette époque-là, 9, 10e pour Homer, par exemple, mais 5, 6 avant Jésus-Christ, on se retrouve avec des gens qui veulent absolument qu'on mémorise. Donc la mémorisation, elle se fait par la scansion et la scansion, elle se fait par la poésie. On sait bien, par exemple, qu'on peut facilement apprendre des poèmes s'ils sont chantés. Les poèmes d'Aragon chantés par Jean Ferrin ou les poèmes de Brassens chantés par Brassens ou le bateau ivre chanté par Léo Ferré. C'est facile de les mémoriser. C'est beaucoup plus facile que de mémoriser vraiment un texte en disant « Bon, j'apprends le bateau ivre et puis c'est faisable. » Mais c'était faisable à l'époque parce qu'il y avait des moyens mnémotechniques. Le moyen mnémotechnique, c'est de dire « Bon, là, on est dans un espace. Eh bien, on mémorise cet espace et puis on se dit « Bon, il y a deux fauteuils, il y a une table, il y a une estrade. Eh bien, je prends chaque point du fauteuil, chaque point de l'estrade, chaque point de l'estrade. Et puis j'associe un mot à chaque endroit. » Donc on apprend une centaine de vers et puis une deuxième centaine, puis une troisième centaine. Et puis on est capable, comme Kant au XVIIIe siècle, d'apprendre l'énéide par cœur. Ce qui est quand même une performance assez incroyable. Moi, j'ai eu des petits... Enfin, j'ai eu des enfants en... Je ne sais plus, Mali ou Mauritanie, mais enfin, qui apprenaient le Coran par cœur. Donc ils étaient là en train d'apprendre, 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 d'apprendre. C'est-à-dire que dans les civilisations orales, on avait la technique de la poésie parce qu'elle permettait de mémoriser facilement. Donc comme on a effacé cette poésie et parce qu'on a traduit en prose, on a oublié qu'Échille, Sophocle, Éripide, Homère, tout ça, ce sont d'abord des vers, donc des poèmes. La poésie a été intelligente pendant très longtemps, je dirais, jusqu'à Malarmé, s'il faut être un peu provocateur. Pendant très longtemps, elle dit des choses. Du Bélé, enfin, je veux dire que la poésie du XVIe siècle, la poésie baroque, elle dit des choses incroyables sur la vie, la mort, l'amour, la question du réel, de l'illusion, de la vie comme un songe, d'un théâtre, etc. Puis après, la poésie devient, avec Malarmé, mais un peu avant, je dirais que le symbolisme, ça devient l'art pour l'art, ça devient la technique, ça devient la performance. Et puis on a, par exemple, Malarmé, bien sûr, mais on a aussi Paul Valéry. Alors c'est sublime d'un point de vue technique, d'un point de vue du sens, c'est déjà plus compliqué. Donc la question de la tragédie, la question de la comédie, la question de la philosophie et de la poésie, c'est très lié pendant des siècles. Il n'y a aucun problème. On peut, et je voudrais avoir un mot, au moins un, pour mon vieux maître Lucien Gérfagnon, mais Gérfagnon disait, mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui la critique de la raison dialectique de Sartre, écrite en Alexandrin ? Ce n'est pas possible. Et il avait tellement raison. Il s'agissait à l'époque de permettre la mémorisation, d'une part, de permettre ensuite la possibilité de disposer d'un matériel intellectuel disponible, d'en disposer pour sa vie quotidienne. Il s'agissait de se souvenir, non pas pour se souvenir, et de dire, je vais déclamer 150 vers de Lucrèce juste pour faire le malin. C'est juste de se dire, je sais qui est Lucrèce, et dans ma vie, je vais les mobiliser. Je vais pouvoir les mobiliser parce que je suis dans une situation où il me faut régler des problèmes d'amitié, de mort, de souffrance, de douleur, de, je ne sais pas quoi, les honneurs, les richesses, enfin toutes ces questions-là. Et donc effectivement, c'est un immense poème auquel on n'a pas beaucoup, et pas beaucoup est une étonne, mais rendu hommage parce que c'était la plupart du temps traduit en prose. Et comme mon vieux maître Gérfagnon nous fait court, il nous le dit bien sûr, mais on traduit, enfin on travaille à partir d'un texte qui est plutôt la prose que la poésie. Et puis il y a quelque chose qui a été un peu catastrophique, c'est qu'on a traduit un peu en alexandrin le poème de Lucrèce, de Pont-Gerville au XIXe siècle. Et vous et moi, on en parlait tout à l'heure, l'hypothèse d'une traduction de Molière, on imagine que Molière aurait traduit en alexandrin et qu'on aurait eu quelque chose dans cet esprit-là. Donc l'alexandrin, c'est le grand vers français, extrêmement élégant, c'est le vers du Grand siècle, du XVIIe siècle, mais en même temps pas très précis. Et l'intérêt avec l'aventure Mola-Combo, je dirais, c'est de dire, reprenons la poétique, ce que Bernard avait fait avec Denis pour Ozone. Mais reprenons ça pour lui, si vous permettez quelques mots personnels, c'est-à-dire que Denis avait fait cette extraordinaire édition d'Ozone et Bernard-Combo avait établi le texte, parce qu'il y a des copies, ça part dans tous les sens, et à un moment donné, il faut dire, bon, ça a été copié, la preuve ici, il y a une fausse lettre, si c'est la bonne lettre qu'on remet, dans un travail d'archéologue qui est assez extraordinaire, et puis il fait une édition extraordinaire. Et moi qui étais fan depuis Gérphagnon, je dirais, depuis mes 17 ans de Lucrèce, je dis à Bernard, mais c'est incroyable, le génie que tu as pour restituer une poétique ancienne, respecter la métrique, c'est pas une métrique simple, et puis en même temps, proposer du sens et garder une espèce d'élégance, ou offrir du moins une élégance, et pas une élégance compassée. C'est-à-dire, c'était un poète, Bernard, qui avait lu toute la poésie contemporaine, donc il n'ignorait rien de Paul Valéry, de Malarmé, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de Jacoté, de Michaud, c'est-à-dire qu'il avait fait une traduction extrêmement élégante, extrêmement lyrique, extrêmement précise, et ça, c'était une performance. Et je lui dis, mais moi qui adore Lucrèce, tu ne pourrais pas me traduire quelques passages que j'adore ? Il y a quelques passages sur la mort, sur l'amour, sur ce que j'adore. Il me dit, oui, oui, dis-moi lesquels, et je lui envoie quelques vers, mais pas beaucoup, quoi, enfin, trois ou quatre pages, et il y a six livres dans le Paul Valéry de Lucrèce, et il me renvoie le livre entier, traduit. Je lui dis, mais c'est incroyable, tu as fait ça, donc un des six livres, quoi. Je lui dis, mais tu as fait ça ? Il me dit, oui, tu m'as demandé, je l'ai fait. Bon, je lui dis, mais tu pourrais tout faire. Il me dit, oui, bien sûr, je pourrais tout faire. Il me dit, tu pourrais refaire, faire la première fois en France, une traduction qui respecte la métrique latine, qui soit en même temps respectueuse du génie poétique français, il me dit, oui, bien sûr, et il a fait l'intégral. Et Denis a fait un magnifique volume qui a d'ailleurs obtenu un prix de l'Académie française. Et moi, qui ai quand même beaucoup lu depuis mes 17 ans ce poème-là, je l'ai découvert, là, cette fois-ci. Et on se dit, mais bon sang, j'ai plusieurs fois de 17 ans, mais quand je suis tombé sur cette édition, je me dis, mais c'est incroyable qu'on puisse découvrir un texte qu'on croyait connaître aussi bien. Et en fait, on avait laissé de côté tout l'aspect poétique de Lucrèce. Donc tout l'aspect presque professeur d'épicurisme, ça, on connaissait. Mais là, ces images, ces métaphores, ces allégories, ces façons lyriques d'embarquer les gens, ces façons lyriques de faire se cogner les mots comme se cognent les atomes, quoi. Ça, c'est une performance intellectuelle. Alors, c'était une performance intellectuelle du Lucrèce, ça l'a été de Bernard pour restituer ça au mieux. Sachant que ce qui fait l'une des singularités, malgré tout, de ce poème, c'est qu'il est un poème encyclopédique. C'est-à-dire qu'effectivement, il est une sorte, alors on va l'évoquer, donc il a longtemps été ramené à l'idée que c'était la transmission romaine, finalement, de la pensée épicurienne, mais ça, on y viendra, c'est probablement très partiellement vrai. Mais c'est une sorte d'état, d'un savoir, d'un type de savoir, c'est-à-dire celui des atomistes, où Lucrèce écrit, et c'est ça qui fait la grande force de ce poème, c'est-à-dire qu'à la fois, on décrit un monde, et surtout, c'est un monde qui est marqué par une donnée en particulier, qui est un monde dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est anatomiste, mais ce n'était pas anatomiste mécaniste, c'est anatomiste dynamique. Ça, je pense qu'il est extrêmement important, vous y insistez beaucoup dans votre livre. Oui, parce que l'histoire de la philosophie est faite d'opposition, il y a une opposition entre les idéalistes et les matérialistes. Et comme les idéalistes ont gagné, le christianisme était un idéalisme, Nietzsche disait du christianisme qu'il était un platonisme pour les pauvres, il n'avait pas complètement tort, mais il y a effectivement un lignage qui nous dit l'idée est plus vraie que la réalité. Et ce que vous prenez pour la réalité, là, nous sommes en train de nous parler, etc., c'est une illusion, dit Platon. La réalité, c'est l'idée, le monde idéal n'a pas besoin de cette réalité pour exister. Et puis en face, on a des gens qui disent mais pas du tout. La réalité, les fêtes d'atomes, et on a Lecib, Démocrite, Épicure, Lucrèce, dans le sens chronologique. Et évidemment, comme les idéalistes ont gagné, ils ont écrit l'histoire de la philosophie et ils ont ridiculisé les matérialistes. Alors on ridiculise, Platon dit qu'il faudrait mettre le feu à toutes les œuvres de Démocrite, qui est une espèce de vedette philosophique à l'époque. Et Platon dit, faites-moi un bûcher, je veux détruire tout ça. Ce sont deux amis à lui, pas vraiment des platoniciens, puisqu'il s'agit de pythagoriciens, mais qui disent, non, non, on n'y parviendra pas, il y a trop de livres, c'est trop connu, et on n'y parviendra pas. Il y a une autre façon de faire un autodafé, c'est de ne jamais citer Démocrite. C'est-à-dire dans l'œuvre complète de Platon, ce qui nous en reste, il y a des choses perdues, mais il y a quand même deux volumes de Pléiades, c'est-à-dire 3000 pages. En 3000 pages, le nom de Démocrite n'apparaît jamais. Donc il y a effectivement un effacement de la pensée matérialiste, et quand on n'efface pas la pensée matérialiste, on la ridiculise. Il y a un moment donné où, et là c'est plus tardif, on est chez Cicéron, ils font de la politique, les philosophes font de la politique, et les politiciens font de la philosophie aussi. Et par exemple, être épicurien ou être stoïcien, c'est un enjeu politique, de politique politicienne. C'est comme si aujourd'hui, on ne va pas parler des candidats aux présidentielles, mais on avait des Sartriens, on avait des Camusiens, on avait des Aroniens, donc il y a des combats. Alors évidemment, les Sartriens, quand ils parlent de Camus, ils ridiculisent la pensée de Camus, etc. Et donc là, Cicéron, qui lui est plutôt stoïcien, parce que ça l'arrange, dans la vie, il ne l'est pas vraiment, mais il est plutôt stoïcien, donc il critique les épicuriens. Et il dit, les épicuriens, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est la jouissance, la jouissance, c'est la grossièreté, c'est des cochons, c'est des porcs, en fait. Et on parle des pourceaux d'épicure. Et alors que Jules César, par exemple, était épicurien, ça ne fait pas le jouisseur, ça fait l'épicurien, c'est une pensée, bien sûr, hedoniste, mais qui nous dit, il faut faire triompher le plaisir, mais le plaisir, ce n'est pas la jouissance de trimelsion dans Pétrone, par exemple, dans le satiricone, ce n'est pas ça, ce n'est pas de manger des vulves de truies farcies, de faire des partous généralisés ou ce genre de trucs, ce n'est pas ça. Mais le plaisir, dit l'épicurien, c'est l'absence de souffrance. Si je ne souffre pas, je suis heureux. Et je ne souffre pas quand ? Quand j'ai soif, je bois de l'eau pour éteindre la soif. Quand j'ai faim, je mange du pain pour éteindre la faim puis l'affaire est réglée. On est loin des tétines de truies farcies ou de ce genre de trucs. Et donc, il y a une espèce de caricature de l'épicurisme alors que l'épicurisme, c'est une pensée extrêmement subtile, très subtile. Ce n'est pas du tout le mécanisme vulgaire du genre un atome plus un atome égale la vie. Pas du tout. Les textes ne sont pas toujours très simples mais on voit bien chez Lucrèce qu'il y a quelque chose comme ce que j'appelle moi un matérialisme vitaliste. Quand il nous parle de fermentation, évidemment, on ne connaît pas l'atome, enfin, on ne le suppose intellectuellement mais on ne l'a pas vu. On n'a pas inventé encore évidemment le microscope mais on ne sait pas comment les atomes fonctionnent. On suppose que leurs agencements produisent évidemment les effets puisqu'on prend un atome, deux atomes, dix atomes et on fabrique le monde d'une certaine manière. Et il nous parle de fermentation. C'est-à-dire qu'il y a plus que l'atome dans l'atome. Il y a plus que l'atome dans les agencements d'atomes. Il y a une espèce de vie qui veut la vie. Et ça, c'est quand même beaucoup plus subtil que ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme vulgaire. L'épicurisme n'est pas un matérialisme vulgaire. C'est une proposition totalement immanente. Et j'écris cet essai en disant on démarre avec l'atome et on finit avec la fin des civilisations. En disant je prends un fil rouge qui est soit un atome qui lui-même rencontre un deuxième atome qui lui-même dans la logique du Klinamène qui est etc. Et on constitue la totalité du monde. Et c'est assez sublime de le penser comme ça. Alors évidemment ce sont des idées qui préexistent à Lucrèste. On ne sait rien de la biographie de Lucrèste mais ces idées-là sont déjà chez Démocrite chez les Grecs. Démocrite dit à un moment donné tout le monde a vu ça d'ailleurs l'été il fait chaud on ferme les fenêtres et il y a des volets et puis à un moment donné la lumière passe par les persiennes par les jalousies et puis on voit dans cette lumière de temps en temps des poussières qui dansent. Et on se dit c'est incroyable ce monde et d'un seul coup Démocrite dit il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Là la lumière les montre et il dit toutes ces particules qui dansent dans un ray de lumière ce sont finalement les atomes qui constituent le réel tel qu'il est. Pas de possibilité empirique de voir l'atome mais au sens grec du terme l'atome c'est atomos c'est ce qu'on... Alors vous coupez vous coupez vous coupez vous coupez et puis à un moment donné on ne peut plus couper. Ce qui est incécable qui est atomique et bien ça nous donne une formule qui est celle de l'atome que nous formulons. Puis alors après il y a des atomes ronds des atomes lisses des atomes striés et puis ils s'associent les atomes crochus parce qu'on n'a pas d'atomes crochus c'est qu'on ne s'entend pas bien c'est-à-dire les atomes ne s'accrochent pas et puis de temps en temps il y a des atomes lisses donc ça passe comme ça et tout s'explique chez Lucrèce ou chez les épicuriens à partir des atomes des chutes d'atomes dans le vide les atomes tombent en pluie verticale si ça tombe en pluie verticale c'est pas compliqué il y a celui qui est devant il y a celui qui est en dessous il y a celui qui est à côté ils ne se rencontrent jamais et il y a un postulat qui est le clinamen c'est-à-dire à un moment donné pif il y a la déclivité il y en a un qui s'en va on ne sait pas pourquoi moi j'ai raté le CAPES avec ça parce que j'avais parlé d'un postulat de type kantien 50, 18ème siècle n'importe quoi j'ai eu deux bon d'accord très bien mais il n'empêche que je n'avais pas lu Nisan à l'époque mais quelques temps plus tard quand j'ai lu Nisan c'était la thèse de Nisan aussi donc je préfère avoir raison avec Nisan et pas décrocher les concours plutôt que tort et etc. et cette idée du clinamen elle dit elle fait revenir comment pourrait-on dire la divinité ou le processus créateur des gens pourraient dire Dieu si l'on veut c'est Dieu le clinamen c'est Dieu c'est ce qui fait qu'un jour il y a un atome qui veut le contraire de ce que veulent les atomes habituellement et un atome rencontre un atome qui lui-même va rencontrer un atome et paf 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 le monde se structure et ça nous donne l'univers et une infinité d'univers et c'est une pensée extrêmement cohérente bien qu'intuitive et empirique et quand on voit aujourd'hui ce que nous apprend la science et je peux même remonter jusqu'à la marque l'évolutionnisme Darwin mais aux choses les plus récentes toute la physique quantique par exemple toute la mécanique quantique la mécanique quantique ne donne pas tort à Lucrèce et on pourrait même imaginer que la théorie des cordes ne donne pas tort non plus à Lucrèce et que la théorie des plurivers des multivers aujourd'hui chez les astrophysiciens ne donne pas tort non plus à Lucrèce donc cette idée qu'on voit danser deux trois poussières dans la lumière et qu'à partir de ça on a une conception du monde qui 25 siècles plus tard en gros disons-le comme ça les 25 siècles plus tard est toujours d'actualité c'est un bonheur incroyable d'autant que ces vérités sont dites j'y reviens de manière politique oui alors ce qui est très important parce que vous l'avez évoqué là avec la question du clinamène c'est que vous dites on peut imaginer que c'est un dieu ou dieu qui produit cette déviation et s'il y a une chose qui est vraiment au centre du poème et qui est aussi un héritage de l'épicurisme même si Lucrèce le fait varier un peu c'est que ce matérialisme là est vraiment un matérialisme qui libère de la question de dieu alors ce qui est très important c'est pas un athéisme ça vous y insistez aussi parce que l'idée de l'athéisme elle n'a en elle-même pas de sens à ce moment-là mais en fait ça repousse les dieux dans une région lointaine pas abordée dans le poème mais inatteignable et qui fait que finalement entre la vie des hommes et la vie des dieux il n'y a pas de lien et c'est un poème aussi c'est un grand poème du désangoissement on le voit par exemple avec la question de la foudre qui sont des pages très fameuses dans la naissance des choses qui sont très très belles par ailleurs et dans lesquelles justement par le savoir scientifique par la description par l'observation du réel comme vous y insistez et ça c'est aussi la dimension très romaine de Lucrèce en fait on se libère des craintes absurdes des craintes inutiles et c'est un vrai c'est pour ça que ce livre est très important et c'est pour ça que c'est aussi une conversion à sa propre liberté c'est ça c'est-à-dire que ce que j'ai souhaité en faisant ce livre c'est un livre utile qui permettrait aux gens aujourd'hui qui peuvent être angoissés inquiets par plein de raisons c'est-à-dire l'absence de sens l'effondrement de la morale la disparition de la vertu l'incapacité de saisir la totalité du monde l'inquiétude à l'endroit du présent alors une inquiétude plus grande encore à l'endroit de l'avenir de dire juste du calme il y a une philosophie qui nous apaise et qui est justement la pensée de Lucrèce je dirais plus que l'épicurisme disons un épicurisme romain plutôt et vous avez raison de parler des dieux parce que le christianisme qui a le monopole de l'intelligence depuis 20 siècles dit traite d'athée quiconque ne croit pas en Dieu comme il faudrait croire en Dieu c'est-à-dire que même les gens qui croient en Dieu mais en disant juste peut-être que etc. paf un athée ils sont tous athées pourvu qu'ils ne croient pas en Dieu comme il faudrait croire en Dieu or il y a plein de gens qui sont qui sont panthéistes qui sont déistes qui sont polythéistes c'est-à-dire panthéistes Dieu est partout déiste Dieu existe il a créé le monde mais il se moque absolument de ce qu'il y a de vient du monde théiste Dieu a créé le monde mais en même temps il décide des moindres choses etc. Polythéistes multiplicité de divinités etc. le christianisme dit mais tout ça ce sont des athées donc épicure l'épicurisme ce sont des athées donc évidemment c'est bûcher pour tout le monde pas du tout ce ne sont pas des athées ce sont des polythéistes les polythéistes d'abord sont obligés d'être tolérants si vous avez un Dieu il ne peut pas y en avoir deux donc s'il y en a un le deuxième enfin celui qui se présenterait comme un second en disant oui mais moi aussi etc. pas du tout d'où les problèmes entre les juifs les catholiques et les musulmans qui sont trois monothéismes de religion brahmanique en même temps mais qui se battent dans le polythéisme il y a tellement de dieux qu'un de plus un de moins ce n'est pas un problème et d'ailleurs quand saint Paul arrive à Athènes il voit même un hôtel pour le dieu inconnu les grecs sont tellement tolérants qu'ils disent bon au cas où il y aurait un dieu qu'on aurait oublié c'est votre hôtel vous êtes étrangers les migrants de l'époque vous avez votre dieu on n'a pas prévu ce dieu là vous avez un hôtel c'est pour vous et saint Paul arrive en disant pas du tout ce dieu inconnu c'est le nôtre et c'est le seul donc les autres il va falloir détruire je rappelle qu'il y a des autodafés dès la présence de saint Paul à Athènes c'est très précisément raconté dans les actes des apôtres et on peut voir aux Corinthiens etc. etc. aux Galates qu'effectivement ça fonctionne comme ça donc effectivement chez les épicuriens c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de dieux un nombre de dieux incroyable mais si tout est matière en quoi sont faits les dieux de matière et les atomes sont extrêmement subtils vous et moi nous sommes sur scène vu par le public qui nous voit etc. il y a une théorie des simulacres chez les épicuriens c'est-à-dire que il y a des presque comme une peau qui se défait de nous et qui est faite de particules et si vous m'entendez c'est parce que je parle et si je parle c'est parce qu'effectivement j'aimais des atomes qui vont dans la salle ce sont des simulacres rentrés dans les oreilles de qui nous écoutent dans les yeux en ce qui concerne ce qu'on a à voir et on aura à ce moment-là la possibilité de communiquer donc il y a des simulacres partout en permanence comme des ondes si vous voulez c'est-à-dire si on prend son téléphone portable là on téléphone il y a des ondes on les voit pas mais c'est partout et bien les simulacres c'est exactement la même chose ce sont des atomes extrêmement ténus qui circulent et qui permettent de voir d'entendre de goûter d'apercevoir de percevoir etc. et donc il nous dit parce que ces atomes de simulacres évidemment on les voit pas mais ils sont là ils sont extrêmement fins extrêmement subtils extrêmement invisibles et bien les dieux sont constitués de ce genre de matière subtile il y a un monde deux mondes plein de mondes et la multiplicité des mondes suppose qu'il y ait des inter-mondes et bien les dieux sont faits de matière et ils sont dans les inter-mondes et donc on dit mais alors il ressemble à quoi il ressemble à rien il ne faut pas imaginer que ce serait comme les chrétiens une espèce de dieu anthropomorphe ou une espèce de dieu avec une barbe blanche qui serait habillée en blanc et qui dirait pas du tout c'est une espèce de puissance qui se satisfait d'elle-même et qui connaît la tharaxie la tharaxie c'est l'absence de souffrance c'est l'absence de trouble donc les dieux ils se jubilent d'être ils ont la jouissance de la pure puissance d'exister et les épiculaire nous disent tâchez de leur ressembler c'est ça tâchez de ressembler à ces dieux c'est-à-dire de connaître cette absence de trouble et cette absence de trouble l'absence de souffrance c'est la jouissance donc c'est pas du tout la jouissance des pourceaux c'est juste de dire là où vous avez des peurs calmez-les vous avez peur de la mort vous avez peur du futur vous avez peur de vous n'avez pas d'argent vous êtes pauvre vous avez peur de bon voilà vous avez beaucoup d'argent vous avez peur d'être pauvre vous avez peur de perdre votre argent etc etc la vie est faite d'angoisse si vraiment on n'est pas capable de penser si on est capable de penser et bien toutes ces questions-là on les aborde la souffrance la douleur la mort les honneurs les richesses tous ces machins-là vous allez mourir d'accord disent les épicuriens c'est tout de suite non c'est pas tout de suite théorie épicurienne si la mort est là je n'y suis plus si je suis là la mort n'y est pas donc arrêtez de vous pourrir la vie avec ce qui n'est pas encore présent alors on peut dire c'est très sophistique tout ça c'est pas vrai ça marche vraiment très bien cette façon de dire si vous savez habiter votre présent vraiment habiter votre présent alors vous n'allez pas le pourrir par la nostalgie au sens étymologique nostalgie c'est comme une névralgie c'est la douleur du passé ni par une futurition ni dire ah là là c'était quand même tellement bien dans le temps quand j'étais jeune quand j'étais beau quand j'étais mince quand j'étais etc et que j'avais la vie devant moi et c'était tellement bien là vous allez vous pourrir l'instant si vous dites oh là là vu mon âge je vais bientôt mourir puis maintenant je suis quand même plus comme ça je suis fatigué je vais bientôt mourir il ne me reste pas longtemps à vivre etc oui d'accord les épicuriens disent si vous vous pourrissez l'instant par la nostalgie de ce qui fut ou par une futurition qui vous angoisse alors vous allez être malheureux si vous ne voulez pas être malheureux vivez l'instant présent la mort c'est la même chose oui bien sûr vous allez mourir c'est tout de suite non ben alors si c'est pas tout de suite attendez ça viendra un jour et quand ça viendra vous verrez en gros c'est un mauvais quart d'heure à passer alors bon c'est l'époque c'est à dire qu'à l'époque quand on est près de mourir on meurt aujourd'hui on est capable de vous maintenir longtemps et il y a des gens qui sont hélas dans des situations terribles de souffrance ils sont morts de leur vivant donc il faudrait repenser la question d'épicurisme à nouveau frais mais sur toutes ces questions vous voulez quoi vous voulez une légion d'honneur vous courez après ça et alors c'est quoi vous aurez un truc un petit bout de tissu et vous allez vous battre pour ça ça sert à quoi vous voulez la puissance vous voulez être président de la république et vous allez avoir quoi vous allez avoir plein d'ennuis vous allez être sur le trône il va falloir décider tous les jours vous nous appartiendrez plus vous n'aurez que des fourbes des menteurs des hypocrites autour de vous vous allez perdre tous vos amis vous n'allez plus être libre vous même etc et l'épicurisme défait toutes ces fictions là et l'amour même chose en disant oui l'amour rend aveugle arrêtez quoi oui vous avez cru que vous aimeriez indéfiniment éternellement cette personne ben non ça se passe jamais comme ça si vous n'avez pas compris que l'amour ça se transforme en amitié et que vous pensez que l'amour ça durera toujours bien sûr vous serez malheureux mais si vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça alors vous ne serez pas malheureux donc à chaque fois c'est une façon de dire à chaque fois que vous avez un problème il y a une solution à chaque fois que vous avez une souffrance il y a une jouissance possible à chaque fois que vous avez à être heureux et avec des recettes extrêmement simples soyez là où vous êtes vivez l'instant présent ne présentifiez pas quelque chose qui n'existe plus ou qui n'existe pas si la douleur est là elle est tellement terrible et vous embarque l'affaire est réglée si elle ne vous embarque pas c'est que ce n'est pas si grave que ça donc apprenez à souffrir un peu et on se dit mais ce sont des recettes extraordinaires recettes romaines parce que les romains sont les rois de la recette alors que les grecs ils font toute une théorie de l'amour toute une théorie du mal toute une théorie de la souffrance et vous dites ben voilà je vieillis j'ai peur de la mort et là on me dit qu'est-ce que la mort n'ira Socrate c'est bien la mort c'est ceci et toi qu'en penses-tu Agaton et bien moi je pense que ça c'est les grecs d'où l'expression se faire empapauter chez les grecs comme aurait dit mon vieux maître Japhagnon chez les romains c'est ta peur de la mort de quelle mort as-tu peur elle est là la mort tu n'as pas raison etc paf 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 c'est très vite fait et en trois arguments on se dit ah oui effectivement ils ont raison et Lucrèce c'est un grand penseur romain pour ça et moi je me bats pour cette idée à laquelle souscrivait mon vieux maître aussi mais je veux dire pour cette idée que les romains ne sont pas des grecs ratés du genre les grecs ils étaient quand même ils avaient le génie pour eux regarder leur sculpture Achidias Praxitel tout ça ils savaient quand même faire de la sculpture alors à côté les romains vous avez vu la tronche de leur sculpture ils n'y arrivent pas quoi c'est faux c'est complètement faux c'est à dire que les grecs avaient un souci du temps ils voulaient éterniser un temps qui n'existait pas on a tous été jeunes et beaux et on a tous été beaux pendant quelques temps ça dure pas longtemps les beaux corps de garçons les beaux corps de filles ça dure un an deux ans et pour certains même jamais et là on se dit regardez la pureté pas un poil de graisse les muscles incroyable on va oublier en plus de ça parce qu'aujourd'hui on voit les sculptures blanches d'ailleurs tous les crétins des colonialistes nous disent vous avez vu les statues blanches elles n'ont jamais été blanches elles étaient peintes elles étaient en marbre parce que le marbre rendait mieux la couleur donc évidemment la peau était rose les yeux étaient bleus les cheveux étaient blonds ce genre de choses mais donc les sculptures étaient véristes mais simplement c'était le temps suspendu chez les grecs les romains j'arrive pas à suspendre le temps pas du tout ils disent on se fout du temps suspendu ce qu'on veut c'est la vérité du monde et quand on va il y a des galeries par exemple à Rome moi j'adore Rome mais il y a des galeries où on voit des hommes, des femmes et on se dit ils ne sont pas très jolis ben oui ils ressemblent à ce à quoi on ressemble quand on est une matrone ou un sénateur et qu'on a 50 ans ou 60 ans à cette époque là et quand on voit Cicéron il a perdu des cheveux il a du gras il a une petite verrue ce qui donne son nom d'ailleurs Cicéron le poids chiche et il faut imaginer tout ça peint et j'imagine que le portrait de Cicéron enfin la sculpture de Cicéron peinte on est vraiment devant Cicéron on est vraiment on présentifie un mort un absent et donc je dis mais la philosophie romaine c'est ça c'est pas une philosophie grecque qui arrive pas à être à la hauteur une philosophie qui aimerait être grec et qui n'y parvient pas c'est une philosophie tout à fait particulière éminemment concrète éminemment pragmatique éminemment empirique ça sert ou ça sert pas si ça sert à rien dehors si ça sert ça doit servir de manière efficace et donc on arrête la sophistique la rhétorique les grandes idées ces trucs là c'est des trucs de grec et ça nous intéresse pas disent les romains et c'est ça que j'ai aimé bon c'est Gerfagnon je sais pas j'ai tellement aimé Gerfagnon que même quand il nous a fait un cours sur Plotin je pouvais être Plotinien parce qu'il était capable de faire aimer tout pas réussi à me faire aimer Thomas d'Aquin parce qu'il a fait un cours sur Thomas mais sur les preuves de l'existence de Dieu chez Thomas d'ailleurs je me souviens il y a une semaine prochaine une course sur les preuves de l'existence de Dieu chez saint Thomas d'Aquin je me dis mais la semaine prochaine je crois en Dieu s'il y a des preuves de l'existence c'est que Gerfagnon nous les apprend et donc il y avait les preuves les preuves classiques de l'existence de Dieu la cause incosée le premier moteur immobile etc. on sort puis on dit bon ça m'a pas convaincu donc il y avait quand même le charme de Gerfagnon quoi qu'il en soit il a quitté la prêtrise et que sa façon à lui de rester prêtre c'était d'être plotinien mais je pense que fondamentalement c'était un romain c'était pas un grec et il m'a transmis ça et moi j'aimerais transmettre ça à des gens parce qu'il m'a sauvé la vie Lucrèce et Gerfagnon aussi bien sûr et j'avais envie avec ce livre de dire eh bien si je peux sauver la vie c'est un peu prétentieux mais être utile à des gens qui diraient ah mais finalement on peut vivre selon Lucrèce c'est à dire que sur tous les problèmes que je rencontre ce que je disais tout à l'heure la souffrance les blessures les peines l'amitié l'amour les blessures que nous font des amis qui sont pas amicaux le temps qui passe l'argent qu'on a pas l'argent qu'on a plus ou l'argent qu'on a en trop les honneurs enfin tout ça ce sont des questions très concrètes et là on se dit chez Lucrèce il y a réponse à toutes les questions de ce type là avec comme vous l'évoquiez l'idée que finalement cette physique cette physique atomiste elle détermine une éthique ce que vous avez commencé à évoquer ce qui est aussi une chose à laquelle on n'est pas habitué on sépare habituellement les champs très fortement et ce que vous dites effectivement à un moment c'est que vivre une vie atomique si on peut le formuler de cette façon là c'est vivre une vie plus dense et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la question de la mort c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut pas mourir en étant déjà mort mourir de son vivant il faut pas mourir de son vivant il faut être vivant au moment où on meurt au sens où ce qui compte dans le discours de Lucrèce c'est faire en sorte qu'il y ait une intensification de la vie et c'est là aussi où Lucrèce est extrêmement important c'est une façon de dire effectivement comme vous l'évoquiez avec la question du présent le présent étant sans cesse répété c'est dans ce présent là qu'il faut vivre et pour ça ça suppose effectivement un rapport et un rapport aux autres entre autres assez singulier alors vous l'avez évoqué en passant parce que c'est aussi l'une des images classiques qu'on a par rapport à l'atomisme et à l'épicurisme qui est de dire c'est aussi une philosophie de l'amitié alors paradoxal un peu paradoxal parce que dans le très peu de choses qu'on l'a pas dit mais épicure il reste quand même très très peu de choses cette chose là est finalement assez peu présente de façon explicite n'importe quel livre sur épicure évoquera la question de l'amitié chez épicure et vous l'évoquez dans la naissance des choses dans le Dererum cette question là est très peu présente aussi c'est-à-dire que la question de l'amitié est chez Lucrèce une question assez assez secondaire comment vous l'expliquez comment vous l'voyez cette chose là alors c'est pas qu'elle soit secondaire c'est qu'elle est absente oui c'est ça c'est-à-dire il y a sur la fin un portrait des progrès de l'humanité donc il nous explique Lucrèce que dès le départ il y a des espèces de bestioles bon tout ça c'est la lecture des pressocratiques il y a des bestioles qui arrivent alors il y en a ça marche ça marche pas enfin bon c'est un peu l'évolutionnisme et puis certains qui fonctionnent et puis les hommes qui ceci qui cela etc et il y a un moment donné l'amitié c'est un moment du progrès donc on voit bien que d'un seul coup les hommes sont solidaires sont fraternels mais ça passe ça va au-delà c'est-à-dire il n'y a pas de théorie de l'amitié c'est Lucrèce mais redisons c'était un point de désaccord entre Bernard et Combeau et moi c'est que le poème est inachevé vraiment inachevé c'est-à-dire que c'est comme si vous écriviez une lettre à quelqu'un et qu'il n'y a pas de formule de politesse à la fin il n'y a pas de signature il n'y a rien du tout et que la phrase elle est coupée et qu'il lui manque la moitié donc on se dit non cette lettre n'est pas finie donc il y avait probablement une deuxième page et dans cette deuxième page il y avait d'autres choses alors il y avait six livres est-ce qu'il y avait sept livres s'ils ont été écrits parce qu'il nous reste un exemple peut-être qu'un jour à Herculanum on va réussir parce que bon on est en Italie et ça travaille lentement mais aujourd'hui on gratouille il y a parfois huit mètres de scorie auprès de Pompéi à Herculanum et puis de temps en temps on découvre une jarre puis dans une jarre on découvre des manuscrits puis dans des manuscrits si un jour on dit bah voilà il y a un exemplaire intégral de la nature des choses et il y avait dix livres je ne veux pas mourir avant ça si éventuellement on découvre mais ça veut dire qu'il y resterait quatre livres et il y aurait quoi dans ces quatre livres et à un moment donné il dit ah mais je reviendrai sur la question des dieux et il n'y revient pas donc c'est bien la preuve que le livre est inachevé alors certains disaient il est mort il était en train de raconter la peste c'est bien la preuve la peste était là il est tellement bête qu'il avait besoin de la peste sous le nez pour pouvoir la décrire on sait qu'il s'est servi du texte de Thucydide pour raconter une peste qui a eu lieu à Athènes et bien avant le moment où il écrit mais on se dit est-ce que alors certains disent il était tellement dépressif vu une philosophie comme ça c'est déprimant et c'est suicidé ça reste à prouver c'est pas vrai et à un moment donné on dit il avait un rapport au corps au désir etc qu'il a pris des substances qui l'ont rendu fou il y a une femme qui l'a rendu fou avec une fiole etc les chrétiens ont un peu tout dit pour massacrer le discours de Lucrèce donc on ne sait pas ce qui manque on ne sait pas si ça a été écrit et ça a été perdu si ça n'a pas été écrit parce que mais sûrement pas parce qu'il s'est suicidé sûrement pas parce qu'il y a eu de la peste sûrement pas parce qu'il était dépressif enfin sûrement pas j'en sais rien mais rien ne témoigne en faveur de ça donc on pourrait imaginer que sur la fin il est parlé des dieux il avait annoncé qu'il en parlerait il n'a pas fait et je pense qu'on parle de l'amitié en même temps que des dieux parce que l'invitation d'Épicure qu'il faut vivre pour être semblable à des dieux suppose qu'on vive en amis qu'on vive en amis et il y avait ce qu'on appelait le jardin d'Épicure à l'époque d'Épicure justement en Grèce mais il y avait des communautés à l'époque campagnienne par exemple en Campanie moi j'ai vu ça si vous avez envie de passer des vacances intelligentes aller du côté d'Hercule à Nôme et aller visiter un peu le site et vous verrez comme c'est sublime on a une vue sur Naples sur la baie de Naples et puis on se dit bah oui ici il y avait la bibliothèque ici il y avait la piscine ici il y avait des oliviers en bas il y avait des pêcheurs on ramenait des sardines on faisait cuire du pain qui racontent Horace, Catule, Tibule, Properce enfin tous ces gens ou Virgile qui sont des gens qui racontent la proximité avec la nature et un épicurisme vraiment très concret et on se dit il y aurait probablement eu si enfin là j'extrapole mais des considérations sur l'amitié plus importantes que chez Épicure parce que c'est pas très important quand vous faites une thèse sur l'amitié chez Épicure il faut vraiment tirer à la ligne parce que vraiment si vous prenez les quelques aphorismes où il est question d'amitié ça tient sur une demi-page et l'amitié c'est les hommes qui se tiennent par la main faire une ronde autour du monde on fait pas des trucs terribles avec ça quoi donc il y a plus de choses dans l'éthique anicomaque chez Aristote par exemple où vraiment il y a de très belles analyses de l'amitié mais il aurait probablement parlé d'amitié bon je ne sais pas mais il y a dans l'amitié quelque chose qui nous dit sur terre vous pouvez fabriquer une communauté idéale un genre de res publica de république un genre de république qui serait la république du jardin très égalitaire puisque chez Épicure c'est pas pour Lucrèce c'est pas pour les campagnards enfin on le sait un peu les hommes et les femmes sont acceptés les jeunes et les vieux les pauvres et les pas pauvres c'est quand même très étonnant on n'est pas chez Platon Platon il y a les aristos riches et il s'agit d'avoir un petit cours ésotérique entre nous et puis après ça va permettre de prendre le pouvoir pour avoir une hiérarchie terrible la république ça s'appelle de l'égalité enfin de la justice pardon sous-titré de la justice c'est pas très juste je veux dire vraiment il y a le philosophe roi au sommet à la base il y a les gens qui bossent puis au milieu les militaires pour empêcher les gens qui bossent c'est le désir d'être des gens de pouvoir donc Platon c'est pas terrible mais il y avait dans le jardin épicurien cette idée qu'il n'est jamais trop tôt jamais trop tard pour philosopher donc on peut philosopher si on est jeune on peut philosopher si on est très vieux vous dites j'ai 80 ans c'est peut-être un peu tard pour m'y mettre pas du tout c'est la bonne heure les enfants dès qu'ils pensent dès qu'ils parlent dès qu'on peut échanger avec eux ils peuvent aussi philosopher on ne peut pas leur faire un cours de cosmogonie on ne va pas leur dire il faut que tu comprennes Heidegger tu as 3 ans il est temps de t'y mettre pas du tout mais juste de dire pense le monde pense ta place dans le monde ce que tu viens de me dire veut dire ceci ou cela etc donc avoir un rapport au monde qui soit celui de l'invitation à la pure présence cette façon de dire mais vous vivez dans l'instant comme si c'était indéfini ou infini comme si vous allez avoir un nombre infini d'instants d'un moment présent c'est compter pour chacun c'est compter on le sait comme dans le ventre des femmes il y a un nombre d'ovules quoi qu'on fasse et puis voilà elles arrivent les unes après les autres puis à un moment donné il n'y en a plus parce que c'est ainsi que va le monde et bien nous sommes remontés comme une pendule et à un moment donné ça va s'arrêter alors pour certains ça s'arrête tôt pour certains ça s'arrête tard pour certains ça s'arrête avec beaucoup de douleur beaucoup de souffrance pour d'autres pas du tout etc. mais l'épicurisme nous dit mais ne perdez pas la seconde ne perdez pas l'instant ne perdez pas la minute ne perdez pas le jour si vous perdez ça c'est définitivement perdu ça ne reviendra pas l'histoire ne repasse pas les pleins et cette idée de dire bon j'ai peut-être raté dix ans de ma vie mais j'en ai encore dix ans devant moi oui d'accord mais le mieux c'est encore de ne pas rater ces dix années là alors on fait facilement dix années avec un nombre incroyable de temps présents auxquels on renonce en croyant que ça va s'arranger on se lève le matin on mène sa vie il y a le réveil on y va la douche le café etc les enfants on le marie on ne supporte plus personne on va bosser le train je ne sais pas quoi on arrive les collègues insupportables le boulot qui nous ennuie midi on mange son truc la soirée on recommence puis le mardi puis le mercredi puis le dimanche tout le monde est crevé on a des chaussons on a des baskets on est en peignoir on se rase pas on se lave pas on n'est pas propre on se sent mauvais on regarde la télé on zappe etc puis le lundi on recommence puis on dit mais c'est ça ta vie c'est ce que tu veux comme vie là tu crois qu'il y a un moment donné où ça va changer au point que ça va être le bonheur à un moment donné ou ce serait pas bien de le faire tout de suite le bonheur faire de telle sorte que tu ne vis pas cette vie ratée quoi cette vie nulle et les épicuriens disent ben oui c'est ça tâchez de mettre de l'excellence dans chaque instant ne supportez pas la médiocrité chaque moment perdu est définitivement perdu donc c'est pas une grande révolution c'est juste de dire vis cet instant comme si tu voulais le voir sans cesse se dupliquer ou réapparaître est-ce que quand vous démarrez votre semaine en disant je pars au boulot je vis avec des gens que j'aime pas qui m'aiment pas ça va pas ma relation je sais pas avec les gens avec qui je travaille mes enfants ou je sais pas quoi vous avez envie que ça continue et que ça se duplique sans cesse non bien sûr ben alors faites le nécessaire pour que ça n'ait plus lieu et que les choses se passent autrement donc c'est une invitation au pouvoir de la volonté et ça c'est intéressant alors il y a toujours quelque chose de problématique chez les philosophes de la fatalité qui nous disent en gros que tout est écrit etc et de dire mais alors s'il n'y a que de la fatalité qu'est-ce qu'on peut faire avec le libre arbitre si tout est déjà écrit comment puis-je vouloir ceci plutôt que cela c'est la question de Nietzsche c'est la question de Spinoza c'est la question des stoïciens c'est pas la question posée par les épicuriens mais c'est une question qu'on pourrait leur poser en disant mais s'il y a une espèce de fatalité de ce qui advient qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire avec la volonté y a-t-il même une volonté est-ce qu'on a une puissance sur soi-même etc ils ne rentrent pas dans le détail technique surtout pas les romains mais ils nous disent oui on peut on peut tâche de vouloir ceci tâche de vouloir cela habite chaque instant comme si ça devait être le dernier vis chaque journée comme si elle devait être la dernière évidemment il y a des limites il ne faut pas dire ben maintenant les enfants je ne supporte plus le mari tire-toi le patron t'es un connard il y a une pub là où le type il a gagné au loto et puis là il emmerde tout le monde en disant alors vous faites ça puis le lendemain il y a encore un jour puis le surlendemain il y a encore un jour donc on se dit bon il faut quand même se calmer mais simplement construire sa vie discrètement modestement mais puissamment volontairement en disant non ça ça va pas dans ma vie et je ne vais pas passer ma vie à vivre des choses qui ne me conviennent pas je n'aurai pas de vie même si les épicuriens pensent que les atomes qui nous constituent se décomposent et se recomposeront mais c'est ce que disait mon vieux maître à quoi bon continuer sous forme de pissenlit si effectivement mes atomes continuent sous forme de pissenlit dans le cimetière ça me fait une belle jambe comme il disait souvent et c'est pas faux ce sentiment de durer dans l'éternité mais pas sous la forme qui est la nôtre c'est pas forcément totalement réjouissant mais cette invitation à dire construisez votre présent pour que vous puissiez en être heureux ça c'est révolutionnaire alors là où il y a aussi une sorte de tension c'est que justement à la fois il y a eu cet appel à l'intensité à la force vitale etc et en même temps par exemple tout ce que Lucrèce peut dire de l'amour n'est pas vraiment une solution non plus au sens où le portrait qu'il fait de la relation amoureuse et vous le dites à un moment dans le livre vous dites l'amour finalement est enfant de l'accoutumance comme la goutte qui va creuser le rocher on est là pour le coup sur un processus long et qu'il y a chez Lucrèce quand même un rapport aux passions qui est un rapport plutôt négatif qui est de se dire effectivement la passion c'est quelque chose qui nous dépossède de nous-mêmes et qui finalement justement par rapport à la volonté est un abandon de la volonté donc c'est pas non plus l'intensification n'est pas une intensification par la passion alors ça faisait partie des textes que j'avais demandé que j'avais soumis à Bernard pour avoir sa traduction il faut lire relire revenir et puis à un moment donné on se dit mais il y a trois vers que j'ai lu mais que j'ai pas lu que j'ai pas retenu alors que moi j'ai plusieurs fois lu La Plume à la main et à un moment donné je me suis dit j'étais passé à côté de ce truc et il y a un moment donné où alors évidemment il y a des passages extraordinaires Molière a repris ça tout le monde sait ça l'amour rente aveugle et dit la petite on lui trouve etc la très grande etc celle qui a les dents pourries on l'autre enfin chaque fois tous les défauts sont transformés en qualité parce qu'avec l'amour justement on voit pas le réel puis un jour le réel on le voit puis on ne voit plus que ça et puis on se dit oh là là Cré se dit sache que les passions te trompent et que si si tu es dans une logique passionnelle et bien tu es en train de te faire tromper donc à un moment donné tu seras détrompé et tu seras probablement malheureux et tu incrimineras le monde entier l'autre la plupart du temps ces gens qui disent il y a 30 ans j'étais d'accord mais je ne m'apercevais pas que je n'étais pas d'accord en fait j'ai consenti mais je ne consentais pas c'est maintenant que je vois que je ne consentais plus etc non ça c'est le processus de l'amour c'est tout ce qui fait qu'on épouse des gens il y a des photos tout le monde est heureux on se balance des risques sur la tronche et puis après on dit oh là j'ai épousé un pervers narcissique bah j'étais déjà un pervers narcissique c'est juste quelqu'un dont on s'est dit oh là là il est formidable il est fantastique etc puis après on se dit c'est quand même un pervers narcissique c'est le même c'est juste le même c'est simplement que l'amour rendant aveugle quand l'amour n'est plus là on n'est plus aveugle et on voit ce qu'il y a à avoir on se dit mais je fais quoi avec ce monstre chez moi pervers narcissique il n'y a pas de pervers narcissique il y a juste des écailles qui tombent des yeux et donc il y a un moment donné où Lucrèce dit bon vous avez du désir il y a du bordel les bordels se fait pour ça vous allez au bordel il y a des femmes dont c'est le métier sont vénales comme aurait dit Gérfagnon tirez un coup et revenez philosopher tranquille et donc et bien il y a ça chez Lucrèce alors on se dit Lucrèce quand même il fait l'éloge du bordel oui et alors il dit quand vous avez une libido extrêmement puissante n'allez pas croire qu'il faut tout de suite épouser la première qui passe lui faire des enfants on a l'impression que c'est le destin de votre libido disons c'est une espèce de c'est une liqueur qui menace débordement faites déborder tout ça et puis mais il y a des endroits où ça se fait puis arrêtez de croire que c'est de l'amour après ça il dit la passion c'est pas de l'amour non plus et ça c'est intéressant quand on a connu l'amour passionnel on est très heureux d'avoir connu ça mais on est très heureux d'avoir cessé de le connaître c'est à un moment donné où c'est deux prises électriques en contact ça pétarade partout ça dure un certain temps mais ça fait des ravages ça détruit tout ça casse tout on est dans un état de folie l'amour passion c'est un état de folie et Lucrèce met en garde contre l'état de passion c'est sûr que quand on est dans cet état là il n'y a plus rien qui compte les honneurs la famille l'argent on craque tout on achète des brassées de roses incroyables on ne va pas bosser on passe 10 heures au lit et puis quand on mange un petit peu on repasse 10 heures au lit ça ne peut pas durer toute la vie donc il y a un moment donné où effectivement la passion doit laisser la place à quelque chose d'autre parfois ça laisse la place au néant et il y a des gens qui vivent des passions incroyables et La femme d'à côté très grand film de Truffaut ça se termine dans la mort parce que c'est la seule façon de faire durer la passion c'est Tristan Iseud si le roi Marc ne pardonne pas il dit à Tristan vas-y je te laisse Iseud il n'y a aucun problème ils s'épousent tous les deux Tristan prend du ventre il boit de la bière en regardant le foot et puis il y a Iseud qui s'ennuie et qui est en train de faire la vaisselle et en même temps il regarde les messages sur son portable que lui laisse son amant et l'amant c'est Charles Bovary qui s'ennuie avec Emma qui elle aussi et on se dit bon on fait la même chose avec Roméo et Juliette les capulés les montaigus ils disent il n'y a pas de problème allez on va se calmer épousez-vous etc Roméo il va tromper Juliette elle va faire pareil et donc si c'est l'amour éternel c'est parce que la mort l'a arrêté en route et il y a quelque chose les trois verts trois ou quatre qui sont essentiels chez Lucret c'est qu'il m'avait échappé à un moment donné c'est ce que j'appelle l'amour ataraxique et il dit bon il y a les prostituées c'est le bordel c'est fait pour ça et il y a la passion attention vous allez tout perdre votre temps votre énergie votre réputation et puis ça compte un nom à Rome quand on a un nom à Rome on ne prostitue pas son nom c'est pas comme aujourd'hui et il dit mais l'épouse celle qui rend alors l'épouse c'est parfois c'est celle qu'on a épousée pas forcément parce qu'elle est belle pas forcément parce qu'on l'aime mais parce qu'il y a de l'argent il y a des noms il y a aussi tout ça je ne suis pas dupe de ça mais il y a cette idée qu'un couple ataraxique c'est la relation qu'on aura trouvé avec une personne du sexe qui nous convient ça peut être un garçon pour un garçon une femme pour une femme peu importe mais dans l'histoire amoureuse on a trouvé quelqu'un avec lequel l'amour s'est transformé en amitié et je pense que le temps est un ennemi de l'amour est un ami de l'amitié c'est-à-dire que plus le temps passe plus c'est dur pour l'amour de durée plus le temps passe plus l'amitié est belle alors si l'amour se transforme en amitié c'est formidable parce que plus le temps passe dans l'amour qui devient une amitié plus cette histoire devient belle solide, durable etc et parfois dissociable de la sexualité c'est des trucs qu'on ne dit pas trop mais c'est quand on rentre dans le détail d'une vie des copains à qui on dit de temps en temps alors avec ta femme etc je ne touche plus je ne me touche plus c'est des choses que les gens ne disent pas facilement parce qu'ils ont l'impression d'être les seuls à connaître ce genre de choses simplement non c'est qu'il y a un moment donné où cette espèce d'amour-passion a disparu et que quelque chose d'autre a pris la place alors ce n'est pas rien ce n'est pas la fin de l'amour mais c'est justement cette fameuse amitié ataraxique qui fait que l'autre est là comme un ami et là pour le coup on retrouve l'amitié épicurienne donc la question que vous me posiez tout à l'heure la présence d'une doctrine de l'amitié n'existe pas chez Lucrèce peut-être existait-elle dans les pages manquantes mais il y a ces trois ou quatre vers dans lesquels je pense que l'amitié est là présente dans cette idée qu'on peut avoir une compagne le compagnon la compagne je veux dire qu'on peut avoir un être dans sa vie avec lequel on partage quelque chose de serein de calme sans guerre sans haine sans mépris avec de la douceur de la tendresse enfin ce genre de choses et ça je pense que ça n'a pas été beaucoup dit quand on a parlé de Lucrèce on a beaucoup dit qu'il n'était pas question d'amitié mais on n'a pas dit qu'il y avait de la place pour un genre d'amitié tout à fait particulier qui était l'amitié amoureuse des vieux couples qui sont passés au-delà du moment passionnel c'est ce que vous disiez c'est ça qui est intéressant et qui finalement fait la force de ce poème de mille ans après c'est que c'est une pensée qui est extrêmement fine c'est pas du tout simplement une pensée de la vie est belle c'est formidable pour en profiter c'est-à-dire que Lucrèce est à la fois quelqu'un qui invite à la vie intense du moment présent mais aussi parce que c'est d'une certaine façon intragique c'est aussi parce qu'il sait que la vie est globalement dépourvue de sens comme vous le disiez puisqu'il n'y a pas d'espérance à avoir au-delà de la mort parce qu'il n'y a pas d'horizon au-delà de sa propre existence c'est justement pour cette raison-là qui est une forme aussi de logique d'absurde qu'il faut intensifier la vie du présent et du réel donc c'est pour ça qu'il y a cette tension en permanence chez Lucrèce qui est à la fois celle d'un hédoniste et d'un tragique oui et vous avez raison de faire arriver ce beau mot moi j'adore les tragiques des fois on me dit ah vous êtes pessimiste non je crois pas enfin on peut penser que je suis mais l'optimiste voit le meilleur partout le pessimiste voit le pire partout le tragique tâche de voir le réel tel qu'il est c'est pas toujours facile mais il y a chez le tragique ce courage de voir le réel tel qu'il est en se disant mais non j'ai pas inventé des mythes des fictions des trucs non je vois le réel c'est pas forcément terrible mais c'est ainsi et il est vitaliste Lucrèce et tous les vitalistes sont des tragiques pour une raison bien simple c'est que pour eux tout est vivant et tout ce qui est vivant meurt et donc on sait très bien que ce qui arrive à une fleur à une plante à un insecte à un arbre au cosmos c'est-à-dire un processus de croissance de décroissance puis de disparition ça marche pour les civilisations c'est des choses que personne ne dit peut-être un peu Zemmour aujourd'hui mais je veux dire en politique personne ne parle de civilisation c'est la dernière fois qu'on en a parlé c'était le général de Gaulle et Malraux mais personne ne parle de civilisations qui disparaissent et les tragiques eux parlent des civilisations qui disparaissent on le sait Assur, Sumer, Babylone les Égyptiens les Grecs, les Romains l'Europe ben oui on laisse la place puis on a une espèce de queue de comète européenne qui va s'appeler je sais pas quoi une espèce de monde anglo-saxon c'est les Etats-Unis la Nouvelle-Zélande l'Australie ces gens d'ailleurs qui nous ont fauché nos sous-marins il n'y a pas longtemps et qui vont constituer une civilisation dans laquelle le transhumanisme est en train de prendre la place moi je vois très bien les changements de civilisation et Zemmour ou pas Zemmour personne n'arrêtera la décadence de la France personne n'arrêtera la décadence de l'Europe personne n'arrêtera la disparition de ce qui a fait son temps personne ne peut imaginer que l'Egypte des pyramides n'est plus durée que la Grèce du Parthénon n'est plus durée que la Rome du Forum ou du Colisée n'est plus durée tout le monde dit ben oui c'est mort et tout le monde est d'accord sur le fait que Lascaux ne dure pas que Stone Age ne dure pas que Carnac ne dure pas chez nous non chez nous ça durera toujours mais non le tragique dit non ça va finir et Lucrèce est quelqu'un c'est pourquoi je tiens sur cette infinitude je dirais sur le fait que le poème n'est pas fini parce que je pense qu'il avait construit son poème comme un cycle et qu'on le voit bien d'ailleurs comment d'un seul coup on part d'une espèce de néant et qu'on arrive à un moment de civilisation et puis à un moment donné la civilisation s'en va et je pense que ce qui lui restait ça aurait été l'occasion de retrouver l'espèce de cataclysme qu'on trouve chez les stoïsiens c'est-à-dire tout explose et puis ça redémarre ça recommence c'était probablement la physique lucrétienne bon ça je ne vais pas écrire la suite de Lucrèce ce serait bien présenteux mais il y a chez lui cette idée qui n'est pas pessimiste mais cette idée tragique de fait que tout ce qui est est né un jour a cru à un moment donné il y a eu un moment d'acté puis un d'acmé pardon puis de décadence de ses naissances de disparitions et que c'est ainsi et qu'il en va ainsi des civilisations mais de nous aussi et également des oiseaux des arbres des plantes etc donc c'est une vraie vision tragique et ça ça me plaît parce que c'est une vision courageuse ça suppose qu'on regarde le réel tel qu'il est en se disant je ne vais pas m'inventer des fictions des dieux des fictions religieuses des fictions et des utopies des fictions politiques enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut taper sur je ne sais pas le psychanalyse le christianisme l'islam l'espèce de gauche hystérique qui croit qu'un jour l'humanité va se trouver etc non pas du tout tous ces gens qui veulent des fictions pour ne pas voir le réel sont tous des optimistes et un optimiste d'aujourd'hui ce sera un déçu demain ça me paraît évident le pessimiste est pareil il voit le pire partout puis de temps en temps il n'y a pas que le pire donc c'est déceptif aussi le tragique dit juste non non rien ne durera tout va finir vous aussi et en attendant justement c'est le seul trésor que nous ayons tâché de vivre une vie sublime mener une vie qui vous permettra de dire lors de l'amour arrivant si c'était à refaire je le referai exactement de la même manière il y a tellement de gens qui à l'heure de la mort se disent j'aurais dû j'aurais pas pu faire ça j'aurais pas dû faire ça je me suis trompé de ceci de cela on dit mais non mener une vie pour faire de telle sorte que vous n'ayez pas à la regretter le jour où elle partira d'elle-même avec effectivement vous l'avez évoqué à l'instant mais ce qui est étonnant il y a dans le poème des pages sur l'épuisement de la terre il y a des pages sur la façon dont les choses meurent et puis il y a surtout ce livre 6 par lequel effectivement c'est une description très précise assez impressionnante même si on sait qu'elle est inspirée tout ce qui dit de la peste quel sens vous vous accordez justement à ce moment pesteux si l'on peut dire chez Lucrèce qui est quand même même s'il n'est pas la fin réelle du livre est quand même très impressionnant et qui dénote un peu du reste du livre c'est-à-dire qu'il a là une précision une façon de décrire les choses qui est un peu c'est un ton qui est un peu différent me semble-t-il du reste du livre oui alors ça c'était une hypothèse de Pierre Vesperini qui nous a dit que Lucrèce n'était pas un philosophe épicurien comme on le dit mais il n'était pas philosophe il n'était pas épicurien mais qu'il était poète et que comme poète il était payé par des gens donc serviteurs donc il faisait un boulot un boulot sans grandeur pour Rome c'était la même chose que d'être danseur esclave et qu'il lisait son poème donc vous avez des gens qui sont là vous avez invité des amis et vous êtes en train de manger des bonnes choses et puis il y a un poète qui est là qui vous raconte des choses et donc il y a une dimension chez Lucrèce qui est une dimension lyrique qui est une dimension poétique qui est une dimension scénique je dirais il faut embarquer les gens donc on pourrait lire le passage consacré à la peste c'est incroyable c'était présentification puis en plus de ça avec la belle traduction de Bernard Combeau mais cette façon de rendre la peste présente en disant ça commence comme ça ça continue comme ça puis après il y a ceci puis après il y a cela puis on voit les gens qui ont tellement soif ils arrivent au bord du puits puis ils meurent puis il y a des tas de cadavres puis on dit est-ce que c'est la réalité ? Possible il y avait des pestes à l'époque est-ce que c'est métaphorique ? Possible aussi est-ce que c'est allégorique ? Possible aussi tout est possible ce que Lucrèce veut alors là pour le coup éventuellement peut-être comme poète s'il était plus poète que philosophe c'est toucher celui qui est en train d'écouter on est en train de manger des cuisseaux de chevreuil je ne sais pas quoi puis à un moment donné il faut qu'on s'arrête de manger qu'on écoute et on se dit il me dit des trucs quand même le poète il y a parfois des joueurs de jazz incroyables ils jouent des trucs incroyables puis les gens sont dans des restos ils parlent ils n'écoutent même pas ce que le pianiste joue et s'il commence à jouer la Marseillaise les gens vont se dire qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Oui il y a un pianiste et bien là je pense qu'il fait ça aussi en disant regardez-moi ce qu'est ce qu'est une peste c'est la condition humaine et je pense que pour moi c'est métaphorique cette façon un peu comme quoi par exemple par exemple quand je démarre mon livre Sagesse je démarre avec l'éruption du Vésuve en disant c'est allégorique bien sûr qu'il y a une éruption au Vésuve mais nous sommes dans ce moment où le volcan prépare son éruption et que se passe-t-il quand Pline raconte et bien là c'est exactement la même chose là il est en train de raconter Lucrèce c'est la fin de son livre c'est le début de la fin et je pense qu'on peut imaginer que là on serait allé jusqu'à la Lille et qu'il y a un moment donné où peut-être il nous aurait dit et bien il vous reste encore à admirer les dieux à vivre comme les dieux à connaître l'amitié et puis et puis en attendant que ça recommence etc c'est une hypothèse mais mais ça me paraît extrêmement métaphorique un peu comme Pascal dans une de ses pensées sublimes la partie des mémoires enfin des pensées qui s'appellent enfin qui a été classée sous le titre misère de l'homme sans Dieu et à un moment donné où Pascal dit il faudrait que j'apprenne ça par cœur la langue est tellement belle mais il dit il faut imaginer les hommes dans une cave attachés les uns aux autres c'est la nuit complètement ils sont là ils sont nus ils sont accrochés les uns aux autres puis à un moment donné on ouvre la porte il y a la lumière qui arrive on vient en décrocher un on l'emmène puis on va le décapiter et puis hop la porte se referme et le suivant on ne sait pas si c'est soi etc il dit la condition humaine c'est ça la misère de l'homme sans Dieu donc on imagine bien qu'il n'a pas assisté il n'est pas allé dans une prison il n'a pas vu ça mais c'est une métaphore c'est une allégorie qui lui permet de raconter quelque chose qui va au-delà de la métaphore et je pense qu'on le sait les universitaires ont fait ça très bien ils ont montré qu'il avait la description de la peste par Thucydide sous le nez et qu'il avait Thucydide puis il faisait ses vers et c'était allégorique et il n'a pas tort c'est-à-dire que ce qui advient chez nous on voit bien en plus de ça que l'époque où Lucrèce écrit c'est une période qui ressemble assez singulièrement à la nôtre même si un ou deux siècles plus tard c'est pire encore mais je veux dire il voit bien que la Rome impériale n'a pas grand chose à voir avec la Rome républicaine que c'est plus la Rome de Caton et que si Caton était un grand homme ce qu'on appelait un vieux romain et moi j'adore les vieux romains c'est ma Rome à moi ma Rome à moi elle n'est pas impériale c'est pas monarchiste non plus c'est la Rome républicaine et là il dit en gros ben oui ce que nous sommes en train de vivre c'est la fin d'un monde alors évidemment on ne va pas dire il avait prévu la fin du monde païen etc. non mais il sentait bien l'état de décomposition dans laquelle se trouvait la Rome de son époque avec cette idée que de toute façon une autre civilisation viendrait et que cette civilisation elle disparaîtrait à son tour donc la fin du paganisme est pressentie par cette allégorie de la peste le christianisme arrive avec saint Augustin qui lui sur les plages des Carthages sur les plages de Tagast plutôt s'en vient dire ben oui finalement c'est la fin du monde païen oh là là qu'est-ce qui va nous arriver ben il va nous arriver le monde que t'es en train de nous préparer Augustin et c'est le monde chrétien et puis là le cycle est en train de se fermer et ce que Lucrèce a connu et qui rendait possible Augustin et bien nous nous le connaissons parce que le cycle d'Augustin est en train de prendre fin et que nous arrivons dans cette période où effectivement quelque chose qui s'apparente allégoriquement à la peste nous concerne nous aussi aujourd'hui pour quel type de monde moi j'ai mis l'hypothèse que c'est un monde transhumaniste c'est pas du tout un monde musulman ou je sais pas quoi avec les fantasmes d'aujourd'hui la grande crainte pour moi n'est pas que l'islam prenne toute la place c'est que la nature humaine disparaisse au profit d'un transhumanisme que nous jouent actuellement les patrons des GAFAM Elon Musk etc mais ça c'est un autre livre mais la fonction aussi c'est un mot que vous employez à la fin du livre et qui est très importante parce qu'elle est aussi importante dans la philosophie romaine c'est une fonction de consolation c'est-à-dire que la consolation de la philosophie il y a même un livre qui s'appelle comme ça mais c'est une fonction extrêmement importante c'est un mot qu'on a un peu qu'on a un peu oublié et que peut-être conversion conversion ou consolation la consolation consolation l'idée de la consolation que la philosophie est un élément de consolation et que comme vous dites aussi se consoler c'est pas se bercer d'illusions en disant ça va aller mon chéri c'est de se dire ah non c'est comme ça il faut accepter la douleur telle qu'elle est et justement pouvoir inventer le réel et je pense que l'une des fonctions aussi du livre 6 de la présentation de ce monde un peu apocalyptique parce qu'il y a presque effectivement un côté fin du monde c'est aussi de se dire de toute façon effectivement le réel est terrible mais justement par la philosophie qui est déployée dans la naissance des choses on peut être consolé de cette terreur là oui oui vous avez raison de parler de c'est Boès qui écrit la consolation de la philosophie lui il écrit ça il est en prison donc évidemment il dit la philo ça sert surtout quand on est en prison moi j'ai beaucoup aimé que j'aime beaucoup d'ailleurs toujours autant mais Pierre Hadot qui a un peu activement expliqué que toute la philosophie antique était une philosophie existentielle et d'une certaine manière de la consolation Pierre Hadot avait en commun avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon d'avoir été un curé et d'avoir défroqué et puis de s'être retrouvé dans la vie dans la vie profane et avec le désir de rester quand même dans un certain souci du sacré et de l'antiquité et qu'est-ce que la philosophie antique qui est un livre que j'ai lu de bonheur avec la culture qui était la mienne j'ai augmenté ma culture j'ai relu plusieurs fois ce livre donc j'ai lu plusieurs fois ce livre et donc je me suis retrouvé avec des points de désaccord avec Pierre Hadot je pense qu'il n'avait pas raison sur tout quand il nous dit toute la philosophie antique est une philosophie existentielle en quoi la métaphysique d'Aristote est une philosophie existentielle en quoi la rhétorique les météores d'Aristote en quoi les constitutions d'Aristote on ne peut pas vivre sans Aristote alors oui on peut vivre selon Épicure on peut vivre selon l'épicurisme selon stoïcisme selon le pyronisme pas très sûr le scepticisme pas très sûr je suis même plutôt sûr que non mais le platonisme comment vit-on selon le platonisme ce que j'ai un peu dit tout à l'heure avec la république c'est-à-dire une élite formée de manière ésotérique avec les mathématiques qui prend le pouvoir qui dirige absolument la cité dans laquelle le roi est philosophe ou le philosophe est roi avec une solide armée qui empêche les producteurs de faire autre chose que la production etc. c'est pas très existentiel non plus c'est très politique mais assez peu existentiel donc il y a Pierre Hadot disait toute la philosophie antique est existentielle je ne crois pas je crois qu'il y a dans la philosophie antique une partie qui est existentielle il y avait chez Aristote un désir encyclopédique Aristote il veut embrasser la totalité des savoirs de son temps et ça c'est heureusement on sait un tas de choses grâce à lui mais machin disait que Bidule pensait que lui à son tour disait que et tel autre pensait que et tout ça c'est formidable parce que grâce à lui on sait qui pensait quoi sur tous ces sujets là mais Aristote c'est celui qui donne tort à Pierre Hadot et d'une certaine manière Platon aussi mais donc le restant de cette philosophie qui est souvent romaine et les curés les prêtres étaient très romains l'église catholique catholique et romaine et universelle et apostolique mais donc les romains eux proposaient une conversion qui était une consolation cette façon de dire un peu comme les francs-maçons qui entrent en maçonnerie et il y a la vie d'avant et la vie d'après il y a une cérémonie initiatique etc il y a du secret et puis c'est plus la même vie on rentre et on passe du profane au sac on passe de l'obscurité à la lumière etc il y avait ça dans un certain nombre de religions orphiques des religions un peu contemporaines des prés socratiques et ça s'est gardé dans certaines philosophies alors il n'y a pas de cérémonie initiatique chez les épicuriens il n'y a pas de cérémonie initiatique ou secrète chez les stoïciens il y a juste l'adoption d'un maître disons-le comme ça la rencontre d'un maître je dirais l'adoption la rencontre d'un maître c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un un jour et il ouvre le rideau et d'un seul coup tout devient clair et simple et on se dit mais bon sens c'est bien sûr et donc moi j'ai eu cette chance avec Gerfagnon et quand on lit Diogène Laher ses vies, opinions et sentences des philosophes illustres on voit bien que tout le monde se rencontre se connait etc il y a un moment donné où moi quand je me suis trouvé à Athènes je me suis dit c'est là physiquement que Socrate et Platon se rencontrent et donc il y a des moments comme ça où après dans ce qu'on appelle les imminents enfin la Turquie d'aujourd'hui où on a on a plein de philosophes Heraclite d'Ephèse où on a Diogène de Synope etc tout ça c'était des turcs d'aujourd'hui je dirais et bien ce sont des gens qui se rencontrent il y a un portefeuille Protagoras etc et puis il a des fagots et puis il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit mais comment tu fais pour tenir ton fagot tiens ça m'intéresse t'as trouvé une technique et hop ils se mettent à philosopher et paf et d'un seul coup Protagoras devient Protagoras il devient avec Gorgias avec les philosophes qu'on appelle les sophistes et cette philosophie antique elle est pas faite pour faire des cours de philo l'idée d'avoir un prof dans une fac et qu'il fasse l'exégèse des textes des autres etc ça n'a aucun sens dans l'Antiquité on rencontre quelqu'un qui est un maître de vérité mais qui est un maître existentiel aussi et qui va dire dépouille-toi de tous tes anciens vêtements c'est métaphorique de ta vie ancienne et tu vas désormais vivre une autre vie une vie qui va te permettre d'être souverain sur toi-même sire de soi comme disent les normands les vieux normands du Moyen-Âge c'est-à-dire seigneur de toi-même et en devenant seigneur de toi-même tu vas connaître la vérité la liberté la jouissance l'hédonisme c'est ça c'est sois le maître de toi-même et tu verras quelle jubilation il y a à être le maître de soi-même et ça c'est pas Aristote qui le rend possible même s'il y a l'éthique à Eudème l'éthique à Nicomac on peut imaginer qu'on peut vivre selon l'éthique à Nicomac si on veut mais c'est plutôt c'est plutôt les romains qui rendent ça possible et bien sûr il y a un stoïcisme grec il y a un épicurisme grec mais il y a un épicurisme romain un stoïcisme romain et c'est plutôt eux les romains qui nous disent regardez comment vous pouvez vivre selon Lucrèce c'est le sous-titre de mon livre selon Sénèque par exemple et de dire mais Sénèque c'est pas fait pour être enseigné à la fac c'est fait pour être vécu c'est pour ça que les universitaires ont des problèmes avec ces philosophes là parce que quand on est prof de fin la plupart du temps on peut enseigner Kant et puis être le dernier des salauds en rentrant chez soi quand on a fait vœu je dirais presque d'épicurisme on ne peut pas être épicurien juste en donnant des leçons d'épicurisme sur le forum et puis à la maison se comporter à l'inverse en même temps j'ouvre une parenthèse mais dans dans Sagesse qui était un éloge de toute la pensée romaine j'avais intercalé des biographies des grands philosophes de l'Antiquité les Sénèques etc ou les Cicérons pas terrible la vie de Sénèque pas terrible la vie de Cicérons c'est-à-dire pas très stoïcienne c'était pas très stoïcien alors Lucrèce ça tombe bien on ne sait rien donc on ne peut pas dire qu'il a eu une histoire on a des dates on dit il était chevalier mais on n'est pas très sûr qu'il était chevalier c'est-à-dire on ne sait rien et ça j'ouvre une parenthèse aussi pour dire que Bernard quand il traduisait il me disait quand tu fréquentes le texte dans son intimité comme ça il y a un moment donné où tu te dis ce type il n'avait pas qu'une connaissance livresque et donc quand il parle des bateaux des voyages en bateau quand il parle de la culture des fruitiers des choses comme ça il avait vécu ça personnellement il me dit je vais écrire une biographie de Lucrèce une fiction une biographie alors ça aurait été mon grand bonheur la dernière fois qu'on s'est vu il m'avait fait un poisson dans sa maison il avait calciné le poisson il fumait pendant qu'il cuisait son poisson ou pendant que le poisson le cuisait lui-même et puis bon il est mort quelques semaines plus tard alors t'en es où il prend des notes etc il est décédé mais j'aurais aimé la biographie rêvée par Bernard mais on ne sait rien il y a eu un livre une espèce de fiction pas très bonne d'ailleurs qui invente une vie à Lucrèce mais comme on ne sait rien on ne peut pas dire comme avec Cicéron qu'il a enseigné des choses et qu'il ne les a pas vraiment pratiquées et ça c'est un bonheur ça me permet de l'aimer totalement pour son poème on ne sait rien d'autre de lui que ce poème merci beaucoup Michel Anfray pour cet amour de Lucrèce que vous nous avez transmis et surtout cette invitation à lire cet immense poème et qui comme vous l'avez dit c'est pour vous la lecture d'une vie c'est probablement pour ceux qui vont commencer à le lire là aussi la lecture d'une vie parce qu'on le lit on le relit de façon incessante c'est pour vous la lecture d'une vie c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous la lecture d'une vie la lecture d'une vie c'est pour vous la lecture d'une vie la lecture d'une vie